Salut, c'est Zizi Mitland Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série, c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Aujourd'hui, on continue notre passage en revue des principaux partis politiques français contemporains. Et on va parler d'un parti qui, jusqu'à Macron, était l'un des deux mastodontes qui se partageaient la vie politique française avec le PS, les Républicains. Évidemment, on ne va pas se contenter de parler du parti depuis qu'il s'appelle les Républicains. Ce parti a en réalité une longue histoire, avec des changements de nom, des fusions, des scissions, des refondations, mais qui se réclament d'une continuité idéologique qu'on peut retracer facilement. RPF, UNR, UDR, RPR, UMP et enfin LR. On peut aussi retracer la filiation d'un parti à l'autre, y compris lorsqu'il n'est pas juridiquement la même entité, en constatant simplement que le siège du parti et ou l'essentiel de ses membres sont les mêmes. Bien qu'au départ, le RPF du général de Gaulle se prétendait au-dessus du clivage gauche-droite, ça fait maintenant bien longtemps que ses successeurs s'assument et se revendiquent de droite, sans qu'on sache vraiment à quelle définition de la droite ils se réfèrent. Mais ça tombe bien, je suis d'accord avec eux pour les classer à droite, avec ma définition à moi. C'est pas si courant les partis de droite qui s'assument de droite en France, alors profitons-en, ça va faire moins de boulot de démonstration. Je rappelle quand même la définition de la gauche et la droite qu'on utilise sur cette chaîne et dans cette série de vidéos. On est de gauche quand on souhaite changer le monde, créer une société nouvelle qu'on pense meilleure. On est de droite quand on se contente du monde tel qu'il est ou qu'on souhaite le faire revenir à un état passé. Avant la montée du fascisme dans les années 30, on ne faisait pas vraiment une distinction nette entre la droite et l'extrême droite en France. Depuis le début du 19e siècle, on avait en gros trois grandes familles politiques classées à droite. Premièrement, les réactionnaires ou légitimistes, la droite historique qui s'opposait à la révolution, à la république, à la laïcité et qui voulait revenir grosso modo à l'ancien régime. La partie la plus modérée des réactionnaires s'est détachée petit à petit pour devenir les conservateurs, ceux qui, sans vouloir revenir intégralement à l'ancien régime, se contentent de tenter d'empêcher toute avancée sociale et plus généralement toute nouveauté d'apparaître ou de s'installer dans la durée. Deuxièmement, les libéraux ou orléanistes qui représentaient la gauche au tout début de la révolution, mais qui ont été progressivement considérés comme de droite quand ils sont devenus l'idéologie dominante et donc conservatrice, qui luttaient contre tous les changements voulus par les partis plus à gauche qu'eux. Les libéraux ont mis du temps à s'assumer de droite. Jusqu'à aujourd'hui, ils prétendent encore de temps en temps être centristes ou même parfois de gauche. Mais leur lutte permanente contre des idéologies se reconnaissant entre elles comme étant de gauche et leur alliance régulière avec les autres branches de la droite a fait qu'en France, ils ont fini par s'assumer de droite en grande majorité. Et enfin, troisièmement, les bonapartistes et boulangistes qui cultivaient le nationalisme, la xénophobie et le culte du chef en relation directe avec le peuple qui devait se situer au-dessus de tous les clivages politiques pour rassembler la nation contre le vrai ennemi commun, l'étranger, ou un complot interne accusé de défendre des intérêts étrangers. Le fait de vouloir se situer au-delà des clivages les a toujours poussés à se prétendre ni de gauche ni de droite. Mais avec le temps, chaque ancien mouvement de cette mouvance a fini par se placer naturellement dans les assemblées entre les libéraux et les réactionnaires, s'allier avec eux contre la gauche et donc finalement s'assumer de droite jusqu'au prochain leader charismatique qui pourrait à nouveau prétendre dépasser les clivages. Vouloir protéger la France éternelle face aux menaces étrangères ou aux complots internes, donc face aux changements, c'est une position qui revient simplement à du conservatisme au final. Difficile de cacher le culte du passé qui fonde cette idéologie. Il n'y a qu'en définissant le clivage gauche-droite sur des notions floues d'attachement à l'égalité ou la liberté, ou en définissant la gauche simplement par le souci du social, qu'on peut faire croire qu'un positionnement bonapartiste ne serait pas simplement un positionnement de droite. Et c'est justement là-dessus que le bonapartisme cherche à faire illusion. Il est censé être autant de gauche que de droite parce que, aux préoccupations de la droite réactionnaire, comme l'autorité, la prééminence du chef et de la force guerrière, la transmission de la légitimité à gouverner par le sang, et aux préoccupations de la droite libérale, comme l'autorité venue de l'élection et la liberté du commerce, le bonapartisme prétend ajouter une certaine sensibilité sociale, ainsi que la revendication d'être républicain, parce que la personne toute puissante placée seule à la tête de l'État n'a pas de couronne sur la tête et n'est donc pas appelée roi. Pourtant, je le rappelle encore, monarchie vient de mono-arqué, tout le pouvoir dans les mains d'un seul. Si une seule personne détient tout le pouvoir, par définition, c'est une monarchie, même si elle est élue, comme l'ont été la majorité des rois dans l'histoire. C'est simplement alors une monarchie élective. D'ailleurs, les bonapartistes se réclament quand même d'une idéologie fondée par Napoléon et Napoléon III, deux personnes qui, au nom de la République, ont jugé utile d'aller jusqu'à ce couronné empereur. Les réactionnaires sont évidemment royalistes, et ce, ouvertement. Les libéraux, on le sait moins, ont eux aussi longtemps été ouvertement royalistes, même s'ils défendaient une monarchie parlementaire, où le droit de vote était réservé aux riches, et pas une monarchie absolue. La tentative de se présenter comme républicain pour brouiller les pistes, c'est donc la droite bonapartiste qui a été la première à jouer ce coup de bluff, et ça depuis Napoléon lui-même. Depuis le milieu du 19e siècle, il est vrai qu'il y a une droite sincèrement républicaine. Le principal courant de pensée à avoir défendu la République et obtenu son instauration durable après 1870, ce qu'on appelait les radicaux, ont fini eux aussi par passer à droite une fois qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. La laïcité, l'école publique, le droit des associations, etc. mais surtout un régime parlementaire, où le chef de l'État, s'il y en a un, s'efface devant un gouvernement contrôlé par le Parlement, lui-même élu à la proportionnelle pour être le plus représentatif possible des courants de pensée présents dans le pays. Un gouvernement qui se fait non pas par un chef tout-puissant, mais par la négociation collective permanente entre des représentants du peuple dans une assemblée. Mais LR n'a jamais été le parti héritier de cette tendance-là de la droite. Le parti radical existe toujours, et s'il s'est souvent associé avec LR ou ses prédécesseurs, il ne s'est jamais fondu dedans. On peut dire la même chose des courants démocrates chrétiens, eux aussi sincèrement républicains pour la plupart, même s'ils sont largement passés à droite, mais qui ont toujours eu des partis distincts de LR et ses prédécesseurs, même quand ils ont fait des alliances électorales avec eux. Le principal courant politique duquel LR est l'héritier, c'est avant tout le gaullisme. Et comme je l'ai rappelé à de nombreuses reprises sur cette chaîne, le gaullisme n'est jamais qu'un nouveau nom pour ce qu'on appelait autrefois le bonapartisme. De Gaulle n'apporte vraiment rien de nouveau. Le culte du chef au-dessus des partis, en relation directe avec le peuple, le culte de la nation, la xénophobie, la revendication d'être au-dessus des clivages, et particulièrement du clivage gauche-droite parce qu'on aurait une sensibilité sociale, traduite par la volonté de faire collaborer ensemble la classe ouvrière et les patrons, et la revendication de se prétendre le plus républicain des républicains, simplement parce que notre chef tout-puissant s'appelle président et pas roi. L'hypocrisie de cette dernière revendication est d'autant plus flagrante quand on sait que De Gaulle, issu d'une famille monarchiste, a d'abord été maurassien, donc réactionnaire et monarchiste lui-même. Il partageait d'ailleurs cet engagement avec le maréchal Pétain. Mais comme je l'ai expliqué dans les précédents épisodes d'Esprit de Parti, les partisans de Maurras se sont divisés entre la collaboration et la résistance face aux nazis, partagés entre la divine surprise annoncée par Maurras qu'un régime vienne abolir la République et pour chasser les Juifs en France, et l'horreur de voir des étrangers, allemands de surcroît, dominer la France. Jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir en 1969, De Gaulle a d'ailleurs continué à avoir des contacts réguliers avec l'héritier du trône de France reconnu par les Maurrasiens, le comte de Paris Henri d'Orléans, et lui a constamment fait miroiter la possibilité d'une restauration royaliste en France une fois que lui-même aurait quitté le pouvoir. Sur le modèle de Franco en Espagne, qui a toujours assuré vouloir rétablir la monarchie à sa mort, et qui lui l'a effectivement fait. On ne peut que constater que De Gaulle n'a pas rétabli la monarchie au sens propre, mais lui-même reconnaissait que la Vème République était une sorte de monarchie républicaine. Et c'est surtout pour s'assurer le ralliement des réseaux de résistance français pendant la guerre qu'il a dû leur assurer qu'il soutiendrait la République. Pour rappel, en tant que chef principal des réseaux de résistance, De Gaulle était à la tête du gouvernement provisoire à la libération en août 1944, mais il n'y avait aucun parti proprement gaulliste pour le soutenir. La droite de la Troisième République, aussi bien les réactionnaires, les libéraux, les bonapartistes et évidemment les fascistes, s'était totalement discrédité dans la collaboration. Les principales forces issues de la résistance rassemblées derrière la figure de De Gaulle à la libération, c'était les communistes, les socialistes et les démocrates chrétiens. Deux mouvements de gauche et un de droite modéré, tous sincèrement républicains et attachés à un régime parlementaire. Et c'est précisément pour s'opposer au régime républicain et parlementaire mis en place par ses partis contre son avis que De Gaulle a démissionné dès le 20 janvier 1946. Pendant ces deux ans, le parti démocrate chrétien MRP, mouvement républicain populaire, se présentait comme le parti de la fidélité à De Gaulle. Et quand celui-ci a démissionné, il s'attendait à ce que le MRP le rappelle au pouvoir. Mais ce n'est pas arrivé. Les démocrates chrétiens ne sont pas bonapartistes. L'homme providentiel, ce n'est pas leur truc. Ce sera considéré comme une trahison par De Gaulle, qui décide alors de fonder son propre mouvement, le RPF, Rassemblement du Peuple Français. Mais attention, vu qu'il est au-dessus des partis, le RPF n'est pas un parti, c'est un mouvement. Rien à voir. L'ambition était d'autoriser la double appartenance à d'autres partis et de faire venir des gens de tout le spectre politique, à l'exception des communistes et des anciens collaborateurs de Vichy. Mais comme à chaque fois dans les mouvements bonapartistes, les gens de centre-gauche que le parti a réussi à faire venir, comme Malraux, sont mis très en avant pour faire joli, mais le gros des troupes est venu de la droite, et bien bien à droite. Y compris des réactionnaires assumés, et en réalité pas mal d'anciens collabos ont été acceptés. Les priorités du parti, mises en avant par De Gaulle, c'est la lutte contre les institutions républicaines et parlementaires de la 4ème République, qu'il voulait remplacer par un pouvoir fort et centralisé dans les mains du président, et la lutte contre la progression du communisme. Une orientation finalement assez... ni gauche, ni gauche. Quant aux propositions économiques, le RPF reprend le vieux slogan bonapartiste qui date de Napoléon III, repris par Maurras, mais aussi par les fascistes et les nazis. Une soi-disant 3ème voie entre capitalisme et communisme basée sur l'association entre capital et travail, c'est-à-dire en fait le corporatisme, qu'a toujours défendu l'extrême droite réactionnaire en fantasmant un retour à l'économie de l'ancien régime. Il va sans dire qu'en tant que parti nationaliste, le RPF s'opposait aussi à l'immigration et à la construction européenne. Étant systématiquement écarté du pouvoir par les autres partis, le RPF a échoué à faire revenir De Gaulle au pouvoir. Beaucoup de militants et élus l'ont quitté et formé divers groupuscules, et le mouvement est mis en sommeil par De Gaulle en 1955. Mais 3 ans plus tard, alors que la France s'embourbe dans la guerre d'Algérie, Pierre Flimlin, partisan de la négociation avec les indépendantistes algériens du FLN, est pressenti pour devenir président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre, qui dans un régime parlementaire dirige réellement le pays. Des militaires d'extrême droite réactionnaires ou poujadistes organisent alors un coup d'État à Alger, et y mettent en place un comité de salut public. Le lendemain, d'éminents gaullistes les rejoignent, le général Salan réclame le retour de De Gaulle au pouvoir, tandis que l'ancien RPF et fidèle de De Gaulle, Léon Delbec, devient vice-président du comité de salut public putschiste. Le putsch pour imposer De Gaulle au pouvoir était vu alors par l'extrême droite comme la meilleure garantie de garder l'Algérie française. Comme le pouvoir commence d'abord par refuser, les putschistes font un nouveau putsch en Corse, puis menacent de débarquer à Paris si les pleins pouvoirs ne sont pas confiés à De Gaulle. Et voilà donc comment De Gaulle a finalement obtenu les pleins pouvoirs en 1958 et a pu rédiger une constitution de la Vème République à son goût, avec son pote Michel Debré, sans aucune assemblée constituante bien sûr. En voilà une arrivée au pouvoir tellement républicaine, dites-moi. Pour faire campagne pour la nouvelle constitution lors du référendum pour la valider, les anciens réseaux du RPF sont réactivés, et un nouveau parti, l'UNR, Union pour la Nouvelle République, est fondé. Au départ, ceux qui se font appeler gaullistes de gauche ou gaullistes sociaux n'en font pas partie, et créent l'UDT, Union Démocratique du Travail, l'unique formation se prétendant de gauche à soutenir le nouveau régime. Quant à l'UNR, débarrassée des soi-disant gaullistes de gauche, elle ne se cache plus vraiment de son identité de droite, comme le fait tout mouvement bonapartiste au bout du compte après avoir tenté de faire illusion quelques décennies. En 1962, l'UDT fusionne avec l'UNR en espérant y constituer une aile gauche. Mais l'UNR-UDT, qui en résulte ne change rien à ses orientations, continue à ne s'allier qu'à des partis de droite à l'Assemblée et à combattre la gauche. Elle reste donc pleinement identifiée comme un parti de droite par tout le monde. En 1967, l'UNR-UDT devient l'UD Cinquième, Union des Démocrates pour la Vème République. Puis l'année suivante, l'UDR, Union pour la Défense de la République. Notez l'usage très furtif du mot « démocrate » pas longtemps assumé. L'UDR restera le grand parti de la droite gaulliste au pouvoir pendant 10 ans, sous De Gaulle puis Pompidou. Pour la présidentielle de 1974, la candidature officielle de Jacques Chaband-Delmas pour l'UDR est torpillée par les jeunes loups du parti avec à leur tête Jacques Chirac, qui apporte son soutien au candidat libéral et pro-européen Valéry Giscard d'Estaing. Ce dernier est élu et nomme Chirac Premier ministre. Mais en 1976, Chirac démissionne et transforme l'UDR en RPR, Rassemblement pour la République. Le nouveau parti se réclame de l'héritage gaulliste tout en prétendant faire une critique de gauche de la présidence Giscard. Chirac présente le RPR comme une volonté de construire un travaillisme à la française, ou même une social-démocratie à la française. Il dénonce même le capitalisme sauvage, tout en dénonçant bien sûr les solutions démagogiques des socialo-communistes. C'est donc une nouvelle tentative de présenter le gaullisme comme au-dessus du clivage gauche-droite. Mais comme je le rappelle régulièrement, oui, la droite conservatrice, réactionnaire ou bonapartisme s'oppose au libéralisme. C'est normal, puisqu'elle est pour le corporatisme de l'ancien régime. Ça ne fait pas d'elle une idéologie de gauche. De toute façon, ce positionnement sera de courte durée, puisque le RPR s'assumera pleinement de droite quand il s'agira ensuite de s'opposer à Mitterrand au pouvoir. À partir de là, la plupart des partis dits « centristes », les libéraux, les radicaux, les démocrates chrétiens, longtemps regroupés dans l'UDF, Union pour la démocratie française, s'allieront systématiquement avec le RPR pour représenter ce qu'ils appelaient « la droite et le centre » unis face à la gauche. Et à force de fréquenter les libéraux, le RPR s'est converti petit à petit au libéralisme et à l'Europe, comme la plupart des partis conservateurs des années 80 à nos jours dans toute l'Europe. Après avoir brièvement fait fusionner une partie des centristes de l'UDF avec eux dans l'UMP, Union pour la majorité présidentielle, en 2002, la plupart l'acquitteront ensuite et l'UMP, dont le nom est réinterprété « Union pour un mouvement populaire », redeviendra plus gaulliste sous Sarkozy. Quand je dis plus gaulliste, je ne veux pas dire moins libéral, seulement plus autoritaire. Mais même si Sarkozy a fait venir au début de son mandat des ministres issus du PS selon son idée d'ouverture, il n'a jamais tenté de rejouer le coup du « ni de droite ni de gauche », un slogan depuis largement repris par le FN, alors que lui préférait plaider au contraire la droite décomplexée. En réalité, on a même assisté depuis à un jeu de chaises musicales entre l'UMP-LR et le FN-RN. Tandis que le FN, sous l'influence de Filippo et Marine Le Pen, abandonnait temporairement la ligne réactionnaire, s'assumant de droite, pour une stratégie plus bonapartiste, se prétendant ni de gauche ni de droite, les réactionnaires se sont de plus en plus tournés vers l'UMP puis LR. Patrick Buisson illustre à merveille ses allers-retours idéologiques entre RN et LR, entre réaction et bonapartisme. Son père avait lui-même milité dans sa jeunesse dans l'action française de Maurras, puis au RPF de De Gaulle. Patrick Buisson s'est toujours revendiqué royaliste et réactionnaire jusqu'à nos jours, tout en plaidant pour l'union des droites du RPR au FN. Il a été co-rédacteur en chef avec le numéro 2 du FN de l'époque, François Duprat, de la publication fasciste Cahier Européen, puis du journal proche du FN Minute, puis de Valeurs Actuelles, tout en publiant des livres à la gloire de Jean-Marie Le Pen. Mais il se met à partir de 2007 au service de Sarkozy, et devient un de ses principaux conseillers pendant toute sa présidence. Et c'est donc Sarkozy, l'ancien président qui se faisait conseiller par un royaliste assumé, qui décide de renommer l'UMP Les Républicains en 2014, une vaste blague. Depuis, c'est Marion Maréchal Le Pen, reconnu comme plus proche que sa tante Marine de la ligne traditionnelle de son grand-père, qui a clamé appartenir à la ligne Buisson, en se disant entre la droite légitimiste, donc royaliste ou réactionnaire, et la droite bonapartiste. Marion Maréchal qui est quasiment aussi populaire chez les sympathisants LR que chez les sympathisants RN, et plaide d'ailleurs pour l'union des droites. Il faut dire que lors de la présidence Hollande, Marine Le Pen a déçu les plus réactionnaires du RN, en ne soutenant pas ouvertement la manif pour tous. Et l'organisation fondée par les dirigeants de la manif pour tous, Sens Commun, a préféré alors se tourner vers les Républicains pour trouver des soutiens. Lors de la primaire de la droite en 2016, Fillon était à la peine dans les sondages face à Juppé jusqu'à ce qu'il obtienne le soutien de Sens Commun, un soutien suffisamment important pour faire totalement basculer la primaire en sa faveur. C'est donc la ligne réactionnaire qui a pris le dessus à LR sur les lignes bonapartistes, conservatrices ou libérales du parti depuis 2017. Et l'élection de Macron a accentué le mouvement puisque les libéraux du parti ont très largement déserté pour rejoindre Macron. Signe tangible de la radicalisation de LR, qui va jusqu'à une méfiance de plus en plus grande envers le libéralisme et l'Europe, leurs anciens partenaires de centre droit de l'UDI sont de plus en plus réticents à faire des alliances avec eux. LR appartient en Europe aux partis populaires européens, réunissant la plupart des grands partis de droite conservateurs et démocrates chrétiens. Mais la plupart de ces partis, au contraire de LR, sont attachés à la démocratie parlementaire. Et les tendances autoritaires du gaullisme ont toujours fait un peu tâche dans le tableau. Viktor Orban, le premier ministre hongrois dont le parti était suspendu du PPE pour ses dérives d'extrême droite, a annoncé que son parti quittait le PPE car il était menacé de toute façon de s'en faire expulser et suggérait qu'il pourrait se rapprocher du RN français. Est-ce que les soi-disant républicains, de plus en plus proches eux-mêmes du RN, auront toujours leur place au PPE à l'avenir ? Toujours est-il que Les Républicains est l'un des partis les moins républicains du champ politique français. Et avec une ligne oscillant entre réaction et bonapartisme, ça devient de plus en plus dur de comprendre ce qui le distingue du RN. À part la respectabilité de façade, et sans doute une plus grande peur de bousculer le pays quand on a plein d'élus locaux à maintenir à leur poste. Peut-être qu'il leur reste encore suffisamment de conservatisme pour être légèrement moins radicaux que le RN, va savoir. Quoique, perso, je préfère encore ne pas savoir. Une autre personnalité très populaire chez les sympathisants LR est bien sûr Eric Zemmour, qui lui aussi plaide pour l'union des droites, s'affiche très proche de Marion Maréchal et de Patrick Buisson, et va tellement loin sur sa ligne réactionnaire que ses discours apparaissent aujourd'hui aux médias et à la population comme plus radicaux et plus clairement d'extrême droite que ceux du RN, qui cherche lui à se donner une image plus lisse. Aujourd'hui dans les sondages, il est très clair que Zemmour siphonne non seulement l'électorat RN, mais aussi celui de LR. D'ailleurs il en joue en disant qu'il est sur la ligne historique du RPR sur l'immigration, ce qui n'est pas faux. Ses ambitions se heurtent à celles de Marine Le Pen d'un côté, des différents candidats potentiels LR de l'autre. Il peut aussi se heurter à l'influence non négligeable au sein du RN des néo-nazis proches d'Alain Soral comme Frédéric Chatillon, ou plus simplement aux réactionnaires qui sont restés sur l'aspect central de l'antisémitisme dans la doctrine de Charles Maurras, et qui auront peut-être du mal à se ranger derrière quelqu'un d'origine juive. Mais tout comme Maurras, il n'a pas besoin d'être lui-même chrétien pour glorifier le christianisme comme fondamental à l'identité française et pour réhabiliter des antisémites, ce qui lui a permis d'obtenir le soutien officiel de l'action française. Il pourrait bien réaliser en 2022 son rêve d'union des droites autour d'une ligne clairement réactionnaire, s'il remportait la présidentielle ou s'il faisait au moins un score écrasant le RN et LR. Plus que le retour du fascisme, ce que pourrait enclencher Zemmour, c'est avant tout le retour de l'extrême droite maurassienne du début du XXe siècle, ce qui n'est pas mieux. N'oublions pas que Maurras s'est rallié avec enthousiasme à la collaboration avec les nazis. Voilà, c'était l'épisode 7 d'Esprit de Parti. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages, évidemment abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501